Voici ce jeune homme qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps. Ce jeune homme me disait, lamentait, il me disait non de l'aider. Je me suis dit non, monsieur, mon cher, de t'aider pour quoi? Il continua en me disant que Tata Yuni Kouré, qu'il s'est marié, il est avec sa femme, bientôt 5 ans d'anniversaire, ils ont un enfant. Vous savez, je vais parler bref, il ne faut pas que je rentre dans les détails, parce que je suis sur les réseaux, il ne faut pas que vous me disiez après que je parle des gens. Non, ce n'est pas le but, c'est de vous donner l'exemple et de parler de ce que je veux vous parler aujourd'hui. D'accord? S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec moi parce que ça va sauver beaucoup de vies. Ce jeune homme me disait que sa femme de bientôt 5 ans n'aime pas faire l'intimité, ce que j'aime ou bien ce que j'ai surnommé Dogo, Dogo, D-O-G-O. Que sa femme de presque 5 ans n'aime pas faire le Dogo. Et c'est pas bien, elle n'aime pas, tu peux tout faire, elle n'aime pas. Donc, je l'écoutais quoi, je l'écoutais, je me posais moi-même des questions. Pourquoi cette femme n'aime pas le Dogo ? Tu es mariée. Mais le Dogo aussi fait partie du mariage. Pourquoi tu n'aimes pas le Dogo ? Donc, avant même que je ne pose la question à ce monsieur, il me disait que c'est à cause de son concombre, de sa banane, que sa femme n'aime pas le Dogo. Je me suis dit, c'est vague. Explique-toi comment à cause de ton concombre, ta femme n'arrive pas à faire le Dogo ? Il riait, je dis non. Riait comment ? Monsieur, explique-toi, parle. Ce monsieur me disait que son concombre est long, son concombre est gros, c'est à cause de son concombre que sa femme n'aime pas le Dogo ou l'intimité. Et sa question était, Tata Yuni Kouré, s'il vous plaît, aidez-moi. Est-ce qu'il y a des astuces pour diminuer le concombre ? Vous comprenez le concombre dont je parle ici ? Parce qu'il arrive très souvent que je parle en code. Donc, c'est à vous de décoder ce code. Le concombre qui se trouve entre les jambes, entre les jambes des hommes, à les concombres. Donc, il me demande si je connais, si je sais, s'il y a une astuce pour diminuer. J'ai dit non. Il y a des gens, c'est quelle vie ça ? Il y a des gens qui veulent élargir leur concombre. Il y a des gens, il y a des personnes, les hommes, qui mettent des produits pour faire les choses, qui boivent les choses pour élargir leur concombre. Et monsieur est ici, me demandait si lui, il va diminuer, ou bien comment lui, il peut diminuer pour lui. Je lui ai dit, monsieur, la solution, ou bien la réponse à cette question, se trouve dans ta main, ou bien dans tes mains. Allez, aujourd'hui, je vais vous parler des types, des types de concombres, des types de bananes que les femmes aiment. J'espère que nous sommes tous adultes. J'espère que nous sommes matures, enough, pour avoir cette conversation. Parce qu'il y a des gens, vous venez ici, vous apprenez, vous lisez les commentaires, vous apprenez tout et tout. Et puis, vous allez décider à ne pas liker, à ne pas partager, ou même, vous laissez des commentaires qui n'ont pas de queue, ni de pied, ni de tête, dans les vidéos, ou bien sous mes vidéos. Ce n'est pas gentil. Allez, il y a des concombres. Hello ? Il y a des concombres qui sont longs, qui sont gros. Il y a des concombres même qui mesurent 15 à 20 centimètres. Je les appelle les concombres de haut secours. Haut secours, parce que si tu ne sais pas ce que tu vas faire avec ton concombre, la femme va toujours refuser de faire le doggo avec toi, monsieur. Ton concombre qui est béni, parce que si tu as un bon concombre comme ça, c'est que tu es béni. Le bon Dieu a pris son temps pour te créer, quoi. Hello ? Parce que, à côté d'un long, gros concombre, il y a des concombres qui sont petits, de 2 centimètres. J'ai su nommer ça comment prendre pour faire. Parce que si tu ne sais pas ce que tu vas faire avec ton concombre de 2 secondes, la femme va dire fais vite et tu te lèves, monsieur, ou bien où je me lève. Parce que c'est comment prendre pour faire. Il y a aussi des concombres. Je les appelle avurage. Avurage, c'est parce que ça dit au milieu, quoi. C'est pas gros, c'est pas long. Vous voyez, non ? Pas trop gros, pas trop long. Concombre de 7 centimètres. Avurage, au milieu, quoi. Il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs types de concombres. Mais dans cette petite vidéo, la question que j'ai posée au début, les femmes, aidez-moi dans les commentaires, ainsi que les hommes, quel est le type de concombre que les femmes préfèrent, que les femmes aiment enjoy, les femmes aiment déguster, les femmes aiment savourer. J'ai nommé au moins trois, n'est-ce pas ? Ça dépend de ton concombre. La réponse à cette question pour moi est que, messieurs, mes chers hommes, lorsque vous avez vos concombres, il faut déterminer. Je vais donner un exemple. c'est comme ta tête. D'accord ? Si tu vois ta tête comment elle est, tu dois savoir quelle coiffure te convient. Et ça, vous comprenez un peu ? Tu ne vas pas avoir une tête qui est au milieu ou bien une tête qui est un peu grosse et puis tu vas commencer à mettre les coiffures qui ne te conviennent pas. Non. Ça ne va pas match, quoi. Ça ne va pas aller avec toi. Donc, le type de concombre que tu es, c'est à toi de déterminer et de venir. Parce que, la réponse est quoi ? Il faut, il faut déguster. Il faut, il faut vous amuser, quoi. L'amusement avant le dongo. L'amusement. Peu importe le type de concombre que tu as, messieurs, que vous avez, messieurs, mes chers, peu importe. Laissez ceux qui boivent les choses. Je vous ai raconté cette histoire. Ce monsieur, ça s'est passé ici, ici aux Etats-Unis l'année dernière. Ce monsieur s'est retrouvé à l'urgence. Vous savez ce qu'il faisait ? Il passait, il passait des pommades sur son concombre pour l'élargir. Il buvait en même temps des médicaments pour que ça soit gros. Il était brûlé. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte dans les livres, dans les films. C'est une vraie histoire. Moi-même, je connais cette histoire correctement. J'ai vu. Vous comprenez ? Donc, ne contentez-vous de ce que vous avez. Si tu as un long, gros, petit, petit de 2 cm de concombre, 4 cm, même 1 cm, il y en a même les petits qui ne sont pas gros, qui sont payés comme ça. Monsieur, contente-toi de ton concombre. D'accord ? Ce qu'il te faut lorsque tu es avec ta femme, il te faut beaucoup d'amusement. Les touchers, les caresses, les bisous, les bonnes choses. C'est comme si tu veux manger lorsque tu veux bien manger. Il faut l'apéritif. Il faut prendre un peu de quelque chose. Il faut que le repas soit digne, présenté, avant de bien la déguster ou bien le déguster, le repas. Mais vous, il y a des hommes, vous ne savez rien de l'amusement, rien de taquiner, taquiner la femme parce que toi-même, tu veux venir, tu veux bien sortir avant de déguster. N'est-ce pas ? Donc, la réponse à ça, c'est que l'amusement, beaucoup d'amusement avec la femme. Et la deuxième réponse, c'est les positions. Les positions, mes chers, petits concombres, gros concombres de haut secours. Haut secours, les femmes fuient parce qu'après ça, elles tombent malades. Ceux qui ont les gros concombres qui ne savent pas comment les gérer, même si la femme ne te dit pas, si tu ne sais pas comment l'embrasser, la caresser, la taquiner, jouer, t'amuser bien avec elle avant de rentrer dedans, mon cher. Elle aura le bas-ventre, le mot de bas-ventre, excusez-moi. Elle aura les mots. Elle ne peut pas marcher pendant des heures, pendant des jours. L'amusement et puis le changement des positions. De plus cela, j'ai dit, il faut vous connaître. Venez avec des... Moi, je vous mets sur le chemin déjà. C'est à vous maintenant de savoir s'il faut aller à gauche, il faut aller à droite, il faut aller à... Je ne sais pas quoi. Il faut voir comment vous allez faire pour vous satisfaire et satisfaire vos partenaires. C'est très important. Allez, partagez cette vidéo avec moi. Ceux qui aiment ce que je fais ici, merci beaucoup. Abonnez-vous. Parce que tu ne vas pas venir ici regarder les vidéos et puis dire goodbye. Abonne-toi, likez la vidéo s'il vous plaît. Ceux qui aiment écrire les commentaires sous mes vidéos s'il vous plaît, ne faites pas ça. D'accord? Likez la vidéo comme j'ai dit, merci pour le temps. Contentez-vous. Contentez-vous. Ne dites pas que non, moi je n'ai pas beaucoup. J'ai gros, j'ai petit. Non. C'est le bon Dieu qui a mis ça là-bas. Les produits-là, là, vont vous gâter pour rien. D'accord? Merci pour l'amour. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Et je vous dis good. Bye. 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 Bye.